Salut à tous mes amis fans d'Allo, c'est Kino et on commence à prendre l'habitude en ce moment, on se retrouve pour un nouveau Halo News. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. L'un concernera la série télé Halo et l'autre traitera de Halo Infinite. Comme vous êtes de gros impatients, j'en suis sûr, on va commencer par Halo Infinite. Vous avez peut-être entendu parler de cette rumeur qui a circulé sur la toile concernant un potentiel Battle Royale sur le prochain Halo. Et c'est sûr qu'on peut se poser la question, le nouveau mode de jeu à la mode a quand même un esprit assez Halo. On est largué sur un vaste terrain, ça on connaît sur Halo, tout le monde commence avec la même arme au début de la partie, ça aussi c'est du Halo, il faut trouver les meilleures armes sur la carte, c'est du Halo, et survivre, c'est du Halo. Pour certains, c'est cool et il en faut un, pour d'autres, il en faut pas, moi j'aime pas et je m'en bats les couilles. Quoi qu'il en soit, cette rumeur a tout de suite été démentie et le studio reste sur ses affirmations en disant que le seul BR qui les intéresse était le Battle Rifle. L'arme quoi, le BR. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une fuite qui n'aurait pas dû sortir ici, ou est-ce qu'il s'agit d'une véritable intox ? On en sera entièrement certain à l'E3 2019. Et pour ceux qui sont beaucoup plus intéressés par la série télé Halo, il faut savoir qu'un communiqué est sorti il y a peu, en droite ligne des derniers qu'on a pu avoir à ce sujet. Ici, il est question que la série lance un potentiel nouveau canon, un canon alternatif. En gros, ça voudrait dire que les éléments ne seraient pas conformes à ce qui est présenté dans les jeux, par exemple. C'est un truc à la mode en Amérique, ça fait longtemps qu'on en parle plus ou moins bien de ce genre de choses, et c'est finalement Marvel Studios et Disney qui ont popularisé vraiment la chose dans les dix dernières années avec leur univers Marvel, qui raconte une histoire complète et parallèle à ce qu'offrent à la base les comics. A mon sens, tout cela part du simple fait qu'ils veulent intégrer le major à leur série et en faire sûrement un personnage principal. Si les changements sont assumés et entrent officiellement dans un univers parallèle pour offrir de la surprise et du badass, comme on peut avoir avec les Avengers par exemple, bah moi je dis oui. On reste à l'affût de toute news pour vous, les liens de tous les articles sont en description, on se retrouve bientôt pour encore plus d'allô comme on aime, salut à tous, à très vite, vive allô ! Sous-titrage Société Radio-Canada